L'apôtre Paul même dit à Timothée qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Moi, je ne dois pas mépriser mon ministère. Surtout que Dieu, à l'honneur, ne jouait pas avec Dieu si tu dis aux gens. C'est le peuple de Dieu. Donc, j'étais obligé de dire aux gens, entrez, rentrons, rentrons. Moi, je ne peux pas citer une affaire parce que Dieu m'a convaincu qu'il n'était plus dedans. Moi, il m'a convaincu depuis ce matin, il m'a convaincu qu'il n'était plus dedans. Il n'était plus dans cette histoire. Moi, je connais, quand je me suis convaincu d'une affaire, c'est que Dieu est dedans. Je ne suis plus convaincu d'une affaire où Dieu n'est pas, je ne me mets pas dedans. C'est de l'argent qu'on a mis dedans. Donc, ce matin, j'ai décidé de faire rentrer toute l'équipe parce que les gens sont foutus de Dieu. Dieu m'a convaincu de faire rentrer toute l'automne, tout le monde, tout le monde, ça a créé ce que ça pourrait créer, mais moi, je m'en fiche. Je leur ai donné un message très fort pour dire, Dieu, on ne se fout pas de lui. On ne s'en fiche pas de Dieu. Dieu, on doit le respecter. S'il est un funérail, vous allez bien organiser ça. Je vais vous poser la question. En décembre, vous avez un corps à la mort ou non ? Vous avez un corps à la mort ? Est-ce que vous avez un corps à la mort ? Non. Mais c'est un espoir. C'est la victoire sur la mort. Mais qu'est-ce que vous devez faire ? C'est d'honorer Dieu. Dieu dit, j'en noms celui qui m'en noms. Celui qui m'en noms, la mort, je l'en noms. Si tu n'en pas, Dieu lui te laisse tomber. Nous sommes maintenant dans un village où les gens n'ont pas honoré Dieu. Je ne peux pas laisser, non, non, c'est que si, ça va aller, non, moi, je ne fais pas ça. Non, tu ne peux pas ça. C'est des gens qui ont déjà vu le miracle de Dieu. C'est un gros que le drago a été tué. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu qu'un miracle agroque ? C'agroque, bien, ce miracle. La puissance de Dieu. Dieu même, aujourd'hui, décide de venir dans votre village. Il se demande de donner des cadeaux à vos enfants et ça ne vous dit rien. Mais Dieu n'a jamais dit, si vous rentrez dans un village, quand vous vous insultes, quand vous vous méprisez, non, soyez patient, attendez-lui, sortez-lui. Voilà, sortez-lui du village. Donc, c'est tout à l'heure qu'on a décidé de reprier la vie de Diego. Amen. Ça va leur permettre de respecter le nom de Dieu. J'aurai dit prochainement, si vous me voyez, je suis obligé de vous mettre au pas. Et si vous ne respectez pas le nom de Dieu, moi, vous n'allez jamais me voir chez vous. Parce que Dieu, ce n'est pas mon camarade. Dieu, il mérite beaucoup de respect. Là où il y a le nom de Dieu, on ne doit pas jouer avec. Si vous jouez avec ça, et puis moi, j'apprécie ça, je suis avec vous, c'est moi Dieu ma châtir. C'est moi, Dieu ma châtir. Le monsieur, il voyait là, je l'étais là, il vendait un amusement. C'est une question de jouer, une question de Dieu a frappé. Ne jouez pas à ça. Ne pensez pas qu'un peu de Dieu, c'est sacré. C'est sacré. Là où il y a le nom de Dieu, c'est sacré. Dieu vient chez toi et toi tu joues à ça. Mais il va te frapper. Il va te frapper. Déplaçait tout le monde avec des jouets, en train de donner aux enfants. Il fallait qu'un moment-là, il parle de rêver le chien du village. Réveille-toi. Réveille-toi. Il vient en ayant. En plus. Sous la patate. On va chercher le premier des jeunes qui en plein travail. Plein de travail. Et il vient, il tient ce discours, il dit ça. Il tient, il a fabriqué un discours. En tant que l'évidence, c'est les jeunes qui ont organisé. Ça, il tombe les lévidence. Ah. Amen. Moi, je réserve cette région-là. C'est ce qu'il dit aux gens. Combien de fois, ma voiture n'est pas gâtée là-bas? Combien de fois? Un jus, un jus, persécution. Mais j'ai payé le prix jusqu'aujourd'hui. Je ne suis pas. Mais, mais, mais qu'on respecte le nom de Dieu. Donc, qu'on respecte le nom de Dieu. Dieu, là, ce n'est pas un jeu. À cause de cette cérémonie, je n'ai pas dormi toute une nuit en train de prier. Je cherche cela à partir de trois heures. Je ne peux pas me dire, non, comme je suis le patron. Non, je veux dire, c'est tout. C'est devant moi qui les choses démarrées. Tout est parti devant moi. La vie dit qu'il est malheur. Soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Dieu ne doit pas lui servir avec négligence. Dieu doit lui respecter. Il dit, j'enors celui qui m'honore. Je voudrais poser la question à Gros. Est-ce que pendant décembre, il y a des corps en amour? Non. Est-ce qu'il y a un espionnage? Non. C'est un espoir. La première fois d'année. Est-ce que vous accueillez Dieu? C'est comme ça? C'est votre merci comme ça à Dieu? C'est votre merci. Donc, j'ai fini par comprendre que la prochaine édition, toutes les éditions vont se devraient maintenant désormais à Zaroco. On a voulu quand même engager les enfants de chaque village. Je pense que la prochaine édition, cette édition sera à Zaroco. Chaque édition. Maintenant, ceux qui veulent nous organiser, nous allons mettre des choses en place pour qu'ils puissent seulement respecter cette histoire de Dieu. Amen. Voilà que Dieu bénisse. Dieu, ce n'est pas un jeu. La spiritualité, ce n'est pas du jeu. Tu es dedans ou tu n'es pas dedans? Dieu, c'est comme ça. J'ai dit aux gens, ce n'est pas passé que la soeur est fort, mais le cercle qu'il met dans son sang à prier, c'est ce qui produit un miracle. Dans le Dieu, je le respecte. C'est parce que je respecte Dieu, que Dieu est obligé de se manifester dans mon ministère. Et je suis obligé d'amener les gens à respecter le nom de Dieu. Si tu ne respectes pas le nom de Dieu, toi et moi, ça ne va pas, camarade. Non, non, ça ne va pas, camarade. Et puis, quelqu'un qui soit en train de gâter, non, ça va, c'est qu'est-ce que ça va aller? Non. Vous avez quand même conscience. Dieu, là, ce n'est pas un jeu. C'est ce qu'il dit aux gens de gros. Vous l'avez vu, Dieu à l'oeuvre, à gros. Le drago a été détruit, il y a un miracle. Jusqu'en décembre, il n'y a pas de corps à mort. C'est pour ça que vous remerciez Dieu. C'est pour ça que vous remerciez Dieu. Oh, mais nous, on n'a rien à faire, c'est pour ça que nous sommes à gros. Moi, je vais dans l'Abidjan, ou bien en dehors de la Côte d'Ivoire, je vais au Canada, au Canada, aux États-Unis, qu'est-ce que pas, en Europe. Vous organisez, voyagez, vous laissez ici. Mais respectez Dieu. Respectez Dieu. Jésus était venu pour l'Egypte. Quand les gens sont amusés, il s'est tourné vers nous. Respectez Dieu. Là où il y a un jeu, où on s'amuse avec Dieu, moi, je mérite tout. Je leur ai dit, je ne suis pas convaincu. Dieu me dit qu'il n'est plus dans cette manifestation. Donc, je prends mes instruments qui appartiennent à Dieu, et puis je m'en vais. Je m'en fous de ce que vous allez dire derrière. Tout contre le chanteur d'accompagner la volonté de Dieu. J'ai mis de l'argent dedans. C'est de l'argent qui est parti dedans. Toute la publicité qu'on a fait autour de ça, de jouer tout ce qu'on a mis dedans, c'est parce qu'ils ont joué avec cette histoire de Dieu. Amen. Voilà que vous vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui dans l'Oeuvre. Amen. Je vais prendre l'Éphésie et prédire la Bible. Éphésie, le chapitre 6. C'est vrai que quand Jésus est né, Jésus est né où, dans quelle région? C'est la région de Judée. Amen. Voilà, Jésus est né à Bethlehem, dans la région de Judée. Son père biologique, qui connaît son père nord-père, son père adoptif, Jésus aime, et sa mère biologique, Marie. Très bien. Jésus est né où? Dans quel endroit? Dans une terre. Dans une terre, vous voulez dire, c'est ça? Qui est symbole d'un cœur humain, qui est symbole du cœur de l'homme, parce que le cœur de l'homme est mauvais, sale, et c'est la même chose que Jésus est né. Amen. Et quand Jésus est né, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Vous avez son... Quand Jésus est né dans le cœur de quelqu'un, l'étoile de la personne doit briller. Amen. Alléluia. Le jour qu'on accepte Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est né dans ton cœur. C'est ce que Jésus a dit à Bethlehem. Il dit, il faudrait que tu laisses les visées. Il ne comprenait pas le message de Jésus, parce qu'il était vieux, un docteur de la loi, il ne pouvait pas comprendre le message de Jésus. Jésus dit, il fallait là de la nouvelle naissance. C'est une naissance qui te le tue. Amen. Le jour où Jésus naît dans ton cœur, le feu de main d'accepter Jésus-Christ, Jésus vient directement naître dans ton cœur. Et quand Jésus naît dans le cœur d'un être humain, son étoile commence à briller. Regardez ce qu'il s'est passé. Quand l'étoile a commencé à briller de Jésus, les gens sont venus, apportaient tous les brisants. Ça veut dire que c'est un bon. L'étoile attire toutes sortes de choses. L'étoile qu'on appelle la chose, sentir toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions. Quand Jésus-Christ, son étoile a brillé, on va envoyer des présents. C'est pour ça que pendant le Noël, on va les cadeaux aux gens. Amen. Il faudrait que ton étoile brille. Dis à quelqu'un, il faut que ton étoile brille. Fais-le pas quelqu'un. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut que ton étoile brille. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent être étouffés, l'insortion en noir, c'est ça. Ils sont bizarres. Quand ils pensent, même, ça, ils d'accowraient. Ils ont des visors tout le temps. Tout se pousse, ça se garde. Quand ton étoile est étouffée, tout se pousse, ça se garde. Je ne vais pas recevoir quelque chose de quelqu'un. Quand on va me demander, on dit, merde, le jour Jésus est né, les gens sont allés jusqu'à lui pour lui donner la bénédiction. Amen. C'est ça. C'est important que notre étoile brille. En condition que nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Amen. Donc, dis à quelqu'un, il te faut Jésus. Il te faut Jésus. Dis à quelqu'un, il te faut Jésus. Il te faut Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, il te faut Jésus. Il te faut Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais m'adresser aux enfants. Vous pouvez m'appeler la paix des enfants. Je vais m'adresser aux enfants parce que c'est vraiment important. C'est vrai que, tout à l'heure, nous allons donner des cadeaux aux enfants. Nous allons prendre la parole de Dieu et piser le chapitre 6 à partir du verset 1. Du verset 1 au verset 2. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. La vérité, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. Au nom de ton père et ta mère. Il dit au nom de ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Merci toi. En fait que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Amen. On dit Amen. Amen. C'est vrai que nous allons distribuer, nous allons partager des cadeaux aux enfants. Nous avons prévu aussi des cadeaux pour les enfants de Zaroco. Demain, nous allons acheminer les cadeaux demain. Nous avons deux sacs de cadeaux. Nous allons acheminer demain à Zaroco. Plus des bonbons, on a des bonbons. Puis la soeur Févelie de France. Nous allons acheminer ça demain aux enfants de Zaroco. demain. Mais en même temps, il est vraiment important de comprendre que la Bible nous dit ici, dans Ephésiens, le chapitre 1, le chapitre 6 plutôt, à partir du verset 1, verset 6, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Pourquoi la Bible précise que selon le Seigneur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un parent mérite l'obéissance. Nous devons respecter nos parents, mais selon les principes de Dieu. Ça veut dire que ton papa te dit, t'allais à adorer un fétiche, que tu dis non, tu as compris la volonté de Dieu. Il faut dire que la Bible précise bien selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il faudrait que chacun d'entre nous comprenne que nous avons besoin d'honorer nos parents. Amen. Nous avons besoin de respecter nos parents. il dit que c'est le premier commandement avec une promesse. Le premier commandement avec une promesse. Donc je m'adresse aux enfants. Il est vraiment important que les enfants obéissent à leurs parents. Mais regardez le verset 4 nous dit quoi. Regardez ce que le verset 4 dit. Et vous, Père, n'imitez pas vos enfants, mais élevez-les en leur corrigeant et en leur instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Donc Dieu ne faille pas les parents. Alléluia. Il dit aux enfants d'obéir aux parents, mais en même temps il s'adresse aux parents d'instruire les enfants, de les même de les corriger. Et ce serait que c'est important. Malheureusement qu'au niveau de l'Afrique nous avons un problème. Nous ne pensons pas aux enfants. Nous ne pensons pas aux enfants. On ne prend pas le temps de préparer les enfants. Et ça c'est un danger. C'est un danger pour l'Afrique. Amen. Alléluia. Nous allons tous nous tenir debout et nous allons commencer à briller. Chacun va se souvenir de sa maison chacun va se souvenir d'un enfant. Chacun va se souvenir n'est-ce pas des enfants de la calme qui vont dans le monde entier. Et nous allons aussi prier pour les enfants atteints d'ici là et les enfants qui ont même le cancer. Et tout ça. Nous allons prier après que le Seigneur puisse se souvenir et lui s'est venu et nous allons nous passer et nous allons nous passer de prier en sang de Seigneur. et nous allons nous prier en sang de Seigneur. Et nous allons nous prier en sang de Seigneur. Merci de vous. Merci. Merci à toi, Seigneur. Merci d'être dans le terrain. Nous aurons le plus de la gloire, celle de l'Égypte. Merci de tout le monde de rester. Merci. C'est notre nom de l'Égypte. Nous avons prié. Amen.